Force incontrôlable, force sans âge et sans couleur, celle qui rend folle notre pensée pourtant sauvage, oui plus sauvage encore que nous, pour toi la reconnaissance. Oh Force ! Il y avait avant tout des pierres, et des pierres avoison, et les pierres sur les eaux émaient à s'enlacer à d'autres pierres enragées d'être ainsi traitées. Et là-bas, un peu plus haut, les monts se sont dressés. Le bruit faisait fuir le Fils de l'Homme lui-même, et les fleuves se sont ouverts, et une eau claire a jailli. Et puis le vent, et puis le feu, et puis le long déploiement du temps parmi les rochers fous et les rêves interdits. C'est ensuite que vint le temps des divisions. Diviser les monts, diviser le monde, diviser la division pour en faire mille éclats. Il a fallu faire remue-ménage, détacher le littoral, tous ces fragments lancés à profusion. Il a fallu aussi mettre en terre une partie de lumière dans ces contrées sans limite. Il fut même tenté d'assécher la mer pour la rendre accessible. Et le sel a recouvert un autre sel, fils du fils de la mélodie des gouttes. Et les vents, à nouveau, se sont levés. Je n'invente pas, savez-vous. C'était des vents de haute conscience. Des vents venus d'ailleurs, et qui semblaient ici comme chez eux. Tu étais une île, et voici que tu retournes au temps d'avant. Lorsque tu sifflottais en terre continentale. Lorsque tu fredonnais sans souci, une mélopée sans prétention. Tu voici éloigné de ce que tu étais devenu. Il n'y a pire honte que de vivre de cette manière. Pire honte. Mère, ô sentinelle, reviens chez toi. Il y a tant d'espoir à satisfaire que tu peux t'installer quand tu le veux. Fais-le pour eux. Fais-le pour nous. Mais fais-le aussi pour toi. Mère, ô mère, tu es ici, en ta demeure. Les longs tisons rougoyants de Carmin attendent le jour béni de ton retour. Le peuple de la mer, aux cavités humides, s'étaient accoutumés de ton absence. L'écume à eux-mêmes d'avoir frayé avec la poussière de sel, s'est égorgée d'air. Mais quelque chose de toi, ô mère, demeurait. Maintenant, la brume s'étend, le soleil et les vents apparaissent, les rochers et les parfums de terre font escale, on peut même entendre l'eau et les pierres s'emprasser. force que nous n'avons pu contenir, force antique, couleur du temps passé, force, sœur de notre pensée sauvage. À toi, force, le salut, plus que la reconnaissance. Désormais, il nous faut admettre. Sous-titrage ST' 501